On ne va pas rentrer dans le détail de l'affaire, mais est-ce que tout ça, c'est le symbole des dérives du foot actuel, Jérôme ? Ou est-ce que finalement, tout ça a toujours plus ou moins existé ? Là, Jean-Louis, pour répondre, ça a toujours existé. Ça, c'est sûr, du moins à mon époque. Après, je ne parle pas de l'époque de Jean-Michel, que je n'ai pas connue. Tony est un peu plus âgé que moi, donc on est plus ou moins dans la même période. Mais oui, il y a eu des dérives comme ça déjà avant. Là, on est à l'extrême quand même. Oui, à l'extrême, parce que ça, moi, je n'ai jamais vu. Non, non, mais c'est ça, Tony. C'est un truc de fou. Non, mais c'est ça, c'est que là, on est à l'extrême. Là, on parle de millions d'euros, on parle de sommes incroyables. Là, tu me parles d'Adidas, mais même dans la voiture, filer 15 000 euros comme ça en cash. Non, mais où on va, du moins ? En fait, bien sûr que c'est toutes les dérives du foot qui aujourd'hui, vu que les sommes sont multipliées par 10 et qu'il y a, par rapport à avant, à ma période déjà, qu'on n'était pas malheureux. Mais là, il y en a encore plus. Tout le monde parle d'oseille. Même le gamin de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. On va y revenir, oui, effectivement. Il parle de salaire, il parle de conditions de vie, la famille derrière, c'est pour sauver tout le monde, toute la famille. Donc, automatiquement, les dérives, elles partent déjà de là, Jean-Louis. Et vu que c'est ancré comme ça, un petit peu dans les mœurs du football, depuis Belle-Lurette, eh bien oui, automatiquement, on en arrive à des cas extrêmes comme Paul Pogba. Alors, bien sûr que des fois, et heureusement, pour la plupart des cas, ça ne se finit pas comme Paul, avec toute sa famille et tous ses amis, soi-disant amis d'enfance, devant le tribunal. Mais des choses comme ça, en fait... Oui, cette affaire-là, on la connaît, parce qu'elle est rendue publique, mais ça doit se passer. Mais il y en a plein d'autres que tu ne connais pas. Et la preuve, vous m'allumez, moi, personnellement, je ne parle même pas des autres, vous m'allumez sur le fait de... On plaisante, on plaisante, c'est une butade. Enfin, c'est vrai quand même. C'est un peu vrai, oui. Mais bien sûr que, déjà, dans la famille, à mon époque, et je te dis que je gagnais des bonnes sommes, rien à voir avec ce que gagne Paul, par exemple, des bonnes sommes, mais bien sûr que tu te sens plus ou moins obligé de faire croquer la famille, de faire croquer les amis, parce que tu te dis, bah oui, mais nous... Ça te fait plaisir. Oui, parce que ça te fait plaisir, mais il y en a qu'en profite. Mais tu t'en rends compte après. Entre aider sa famille et distribuer 15 000 euros dans une voiture à tes potes, en disant, allez vous amuser avec ça de temps en temps, il y a quand même une différence. Mais sachant que les 15 000, c'est limite du pourboire. Alors, le reste du temps, il a aussi aligné parfois des centaines de milliers d'euros pour financer des projets, ouvrir un resto, ce genre de choses. Ce n'est pas le procès du football, ce n'est pas les attitudes du football. C'est l'attitude de nouveaux riches et qui n'ont pas la valeur de l'argent par probablement un manque, et je ne veux pas être péjoratif, c'est ça, par un manque d'éducation et parce qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez en s'imaginant que ça va durer aussi longtemps que les impôts. Donc, on flambe, on fait les flambeurs. Et je dirais qu'il y a... Et dans les proches des joueurs, il y en a qui en profitent. Au lieu de leur donner de bonne manière, il les incite à disperser leur pognon. Mais vous savez, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alors, plutôt que... Et je ne connais pas le cas de Paul Pogba. Alors, moi, je vais vous raconter une ou deux anecdotes. Un jour, j'étais... Mais oui, un jour, je m'occupais du recrutement, de m'occuper en tant que directeur du club à Saint-Etienne. Pas directeur sportif, directeur du club. Donc, je n'étais pas agent du tout, du tout d'un jeune joueur qui, finalement, est allé à Rennes, à Marseille, en Angleterre. Et puis, qui, je crois, a même fait un petit séjour en prison. Et j'étais dans un bar porte de pantin. Et je discute avec le papa. Et je connaissais le gamin. Je le connaissais très bien. Je connaissais le papa. Et nous, nous étions mis d'accord sur une somme, sur une somme et un plan de carrière avec le petit qui avait à l'époque, qui devait avoir à l'époque 14, 15 ans. Et quand on s'est levé, parce que je savais qu'il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés, quand on s'est levé de table, le papa, il me dit, et pour la famille, il y a quoi ? Je lui dis, combien vous ? Il me dit, oui, parce qu'il y a d'autres clubs qui sont venus voir mon fils. Et ils nous ont promis de l'argent. Donc, l'affaire est pourrie dès le départ. Déjà d'entrée, oui. Quand vous appelez des gamins, et le pire, Jean-Louis, le pire, c'est que les parents s'en font une gloriole. Vous voyez un bon petit gamin de 12 ans qui joue en U13, vous m'entendez ? U13 régional. Vous voyez un bon petit gamin en disant, tiens, peut-être que pour progresser, il pourrait aller dans un... Je n'aime pas ça, mais dans un centre de formation. Vous êtes d'accord ? Ah oui, mais ça, il faut en parler à notre agent. Donc, si vous voulez, les choses sont pipées d'entrée et que, par la suite, je ne sais pas comment ça se passe dans le milieu de Paul Pogba, et qu'ensuite, tout le monde vienne manger dans la gamelle. La difficulté, en fait, c'est comment sortir de ça ? Comment faire pour, parfois, dire non, couper les ponts avec certains mecs qui disent qu'il faut envoyer l'ascenseur ? Il ne faut pas oublier d'où tu viens. On a adoré ta protection à un certain moment. Ils font un renvoi d'ascenseur. Là, il n'y a même pas... Excuse-moi, Jean-Michel, mais je réponds à ça. C'est qu'il n'y a pas de renvoi d'ascenseur, là, Jean-Louis. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que, maintenant, il y aura un exemple bien précis avec Paul Pogba. Encore une fois, on est sur un cas extrême. Mais même les plus petits cas, comme le dit Jean-Michel, tu sais, Jean-Michel, c'est très simple. Moi, j'ai connu ça. Et encore une fois, je ne parle pas des autres ni rien. À ma période, quand je suis à 3, d'accord ? J'arrive à... Donc, je suis joueur du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. J'arrive à 3 en Ligue 1, d'accord ? Au bout de 6 mois, ça se passe très bien et tout. J'ai un agent qui me fait venir à Monaco, d'accord ? Qui m'envoie un avion, qui me fait venir avec mon père à l'époque, et tout, juste pour parler et pour me dire, écoute, moi, j'ai un club, je peux te mettre en Angleterre déjà. C'était Manchester City, pour tout vous dire. C'était pour aller... C'était Kevin qui gagne, qui était l'entraîneur de Manchester City à cette période-là. Et on n'a pas dit oui ni rien. Je suis à 3, moi, je m'éclate et tout. On a juste écouté et j'avais un agent. Le mec sort de là. C'était un agent connu, reconnu, et il a encore fait des deals il n'y a pas si longtemps que ça. Il arrive, il me fait un chèque à moi de 100 000 francs à l'époque. C'était en France. 100 000 francs et 200 000 francs pour mon père. Nous, les chèques, on les a pris, mais on ne les a jamais encaissés. Si, comme tu dis, pour dire stop à la dérive, il faut avoir les coronesses de dire non à ces sommes-là, parce que ça peut changer la vie de Pierre, Paul ou Jacques. Ça peut changer la vie des familles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... C'était quel âge à l'époque ? J'avais 20 ans, 21 ans. Et mon père, qui est prof, qui a été prof, vous savez ce que gagne un prof de maintenance professionnelle, il aurait pu encaisser le chèque. T'imagines le nombre de... Mais oui, mais non, jamais. Et le problème, c'est qu'il faut savoir dire non. Parce que si tu dis oui, tu rentres dans cette dérive-là. Des agents, des amis, des soi-disant amis d'enfance auxquels tu dois... À l'arrivée, tu peux dire non, mais sans oublier, comme tu l'as dit Jean-Louis, sans oublier d'où tu venais, en aidant, parce que ça fait partie du jeu. Dire que tu gagnes des sommes qui sont par moments indécentes par rapport à des gens qui galèrent et qui ne méritent pas de galérer, mais ils n'ont pas le talent de ce que peut être un joueur de football, eh bien, tu peux les aider. Mais il y a tellement... Jean-Louis, il y a tellement de possibilités d'aider. Par exemple, il y a des joueurs professionnels qui oublient très très vite de quel club ils sont sortis, qui n'ont jamais offert un jeu de maillot ni une paire de chaussettes. Comment ? Alors, il y a tout et son contraire, il y a tout, c'est l'affaire Pogba et son contraire, c'est les ratagas qui oublient d'où ils sont venus et qui n'ont pas un petit geste. Il y a un juste milieu que chacun et que les gens et que la majorité des footballeurs suivent. Tony, comment toi, t'as fonctionné ? En plus, famille nombreuse, beaucoup de frères, toi, bien placé pour parler de ça. Oui, moi, c'était mon papa qui s'occupait de moi. Donc, en fait, si tu veux, dès Nancy, quand j'ai eu des propositions, alors à l'époque, ils appelaient directement les clubs. Moi, par exemple, j'ai su bien des années plus tard que le FC Nantes, le FC Nantes de la grande époque, était intéressé quand j'étais à Nancy. Celui, enfin, le FC Nantes qui avait été invaincu. De Wedek et Loco et Piedros. Et si tu veux, je l'ai su plusieurs années plus tard parce qu'ils sont revenus à la charge quand j'étais à Lens et ils m'ont dit « disons, tu nous as un peu snobé quand tu étais à Nancy donc on l'a un peu en travers la gorge alors que moi, je n'ai jamais su parce qu'ils avaient prévenu Nancy et pas, à l'époque, on n'avait pas les portables, on n'avait pas tout ça donc c'était plus compliqué. Et moi, pour ma part à moi, c'est mon père qui est... J'avais confiance en mon père, je savais très bien, si tu veux, que c'était quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, ce n'était pas quelqu'un qui allait négocier en disant « nous » par exemple, tu vois, ça c'est le genre de truc que j'ai entendu. Il n'a jamais fallu repousser un peu des gens qui se rapprochaient de toi parce que tu avais de l'argent, ce genre de choses ? Si, justement, c'était mon père qui s'occupait de ça. Si tu veux, il avait un peu le mauvais rôle si tu veux, parce que lui, des fois, j'entendais des gens qui disaient « il a plus la grosse tête que son fils ». Non, c'était le fusible en fait, si tu veux, parce que moi, j'étais trop gentil. Moi, j'aurais donné à tout le monde ou quelqu'un venait me voir « j'ai un problème ». Je me suis fait avoir d'ailleurs dans ma carrière par même des joueurs par exemple avec qui je suis arrivé à Lens, des mecs qui au début ne gagnaient pas le même salaire que moi parce qu'ils commençaient en équipe réserve. Ils me disaient « tiens, j'ai besoin de sous » parce que ma maman se fait opérer et tout ça. Et toi, un peu naïf à l'époque, tu les donnes les sous. Et puis, un an après, ils viennent à la charge pour une voiture. Donc, à un moment donné, tu dis « alors là, t'es un peu moins naïf ». Tu lui dis « mais attends, pas de problème, je te prête pour la voiture mais par contre, tu me rembourses les deux quand tu me redonneras l'argent ». Et là, tu ne t'entends plus parler de deux. En fait, tu vois, tu as toujours des gens qui gravitent, qui essayent de faire copain-copain pour essayer de chercher. Et moi, j'aurais eu tendance à le faire. Mais toi, Tony, comment tu as géré toi avec tes frères, ta famille ? Parce que, c'est pas l'impression, c'est que tu étais le soutien du clan. Si tu veux, quand tu as la chance de faire notre carrière, en plus, ça a commencé crescendo. Moi, j'avais des salaires à Nancy, je gagnais à peu près le salaire de mon papa qui était lui, qui était contre-maître, enfin, pas contre-maître qui était maîtreur à l'époque, ce qui est l'équivalent d'architecte dans les métiers du bâtiment. Donc, ce qui était pas mal. Je faisais, allez, entre 13 et 14 000 francs à l'époque, ce qui était un salaire de cadre, on va dire. Et quand je suis passé à Lens, mon salaire, il a multiplié par 10. Donc, à un moment donné, tu te dis, je peux faire plaisir, quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, j'ai emmené ma famille, j'ai permis à mon père d'être à la retraite qui s'occupait de tout pour moi, si tu veux. En fait, j'avais l'avantage qu'on s'est déplacés ensemble, mais c'est lui qui gérait tous les papiers, si tu veux. Moi, c'est tout juste si j'ouvrais un courrier, si tu veux. Donc, moi, j'avais ma tête qui ne pensait qu'au foot. Donc, moi, c'était vraiment maman, on s'occupait des petits plats. J'avais mes petits frères qui étaient comme mes fils avec moi. Donc, si tu veux, c'était sain, si tu veux.